L'enregistrement a commencé. Florence, bonjour. Bonjour Aurore. Bien, donc on est réunis toutes les deux, aujourd'hui vendredi, pour faire un point sur cette session qui a été la tienne. Tu vas nous préciser, donc le numéro tu ne t'en souviens plus, je vais le chercher maintenant, mais nous préciser il y a combien de temps que cette session a été réalisée et ce qui s'est passé depuis la réalisation de cette session. Oui, c'était il y a trois mois et demi. Trois mois et demi, donc j'ai eu le temps de ressentir toutes les modifications. Déjà au niveau physique, parce qu'on s'était rendu compte que j'avais quand même pas mal d'implants énergétiques, notamment un casque sur la tête, j'avais un appareillage à la mâchoire qui me la tenait pour m'empêcher de parler. J'avais quelque chose autour du cou aussi, et je ressentais des piqûres dans mon niveau. Donc le ressenti après la session, il a été immédiat, puisque après la suppression du casque, je me suis sentie allégée, allégée aussi physiquement, puisque j'ai quand même perdu un kilo rapidement, comme ça. Les migraines ont complètement disparu. Là aujourd'hui, ça fait plus de 110 jours que je n'ai pas eu de migraine, donc c'est super. Alors qu'avant, c'était fréquentiel ? C'était tous les 45 à 60 jours, je ne pouvais pas faire plus de 60 jours. Donc j'ai eu des petites sensations bizarres dans la tête, des sensations de fatigue passagère aussi, pendant les deux mois et demi. Donc globalement, mes yeux sont bien, je sens vraiment de l'apaisement dans mes yeux, alors qu'avant, c'était une oppression. J'avais une grande sensibilité à la lumière. Je n'ai plus la barre que j'avais sur le front. Là, j'arrive à mieux me concentrer. Alors, j'ai passé les trois premières semaines, je dirais, après la session, où j'avais du mal à me positionner pour dormir, parce que je ne savais pas comment mettre ma mâchoire, ni ma tête, avec l'appareillage qui était vraiment là sur la tombe droite. Puis bon, après, ça s'est arrangé. Niveau du cou, je n'ai plus de maux de gorge. J'avais des boutons également, les moutons se cicatrisent, c'est fini, il n'y a plus de nouveaux qui apparaissent. Et puis, j'avais la sensation des fuites d'énergie. Là, j'étais vraiment consciente depuis pas mal d'années que mon énergie s'en allait, et je me disais, mais on me vole mon énergie. Ça, j'en avais vraiment à la conscience qu'on me volait mon énergie. Je ne savais pas qui, je ne connaissais pas l'existence des implants à ce moment-là. Mais en tout cas, je dispose de mon énergie aujourd'hui pour faire ce que j'ai envie de faire. En dehors de ces points physiques, tu as pu remarquer d'autres changements notables ? Les changements, c'est dans mon travail. J'ai déjà repris le goût à refaire des recherches d'emploi. J'ai eu des rendez-vous, et là, depuis, j'ai trouvé un travail. Là, je fais de l'intérim, donc je remplace une personne qui est en congé maternité, qui va partir en congé maternité. Je dirais que même mes conditions de travail sont bonnes. J'ai vraiment un ensemble de bonnes conditions, du bon matériel à ma disposition. Ça, c'est important. Au quotidien, je suis efficace, j'ai plein d'idées, que je mets en pratique. Je fais de la cuisine, du bricolage. Je remets les choses en ordre, je dirais. C'est ça, surtout, dans mon appartement. Des projets, plein d'idées. Il n'y a pas de procrastination, puisque quand je veux faire quelque chose, je passe à l'action immédiatement. Je n'ai pas à me chercher des excuses dans ma tête. Simplement, je suis fatiguée, je ne peux pas le faire. C'est ça. Il y avait aussi une question que je t'avais posée par rapport à mes relations. Pour moi, ma fille et ma mère, nos relations avec les hommes, nos relations de couple. Il y a eu un changement immédiat pour ma fille. Ma fille, je lui ai parlé de la session deux jours après. Le lendemain, elle me dit, j'ai rendez-vous avec un garçon. Ça faisait plusieurs années qu'elle allait avec ma chérie. Elle a démarré une relation avec quelqu'un. Ça dure toujours, ça se passe bien. Que de bons changements. Il y a des bons changements, oui. On met de l'ordre dans nos vies. Même ma mère, il y a un petit changement également. Elle n'est plus dans le dénigrement des hommes, comme elle était apparemment. Elle fait preuve de compassion. Elle a changé dans sa façon de parler. D'accord. Bien. Eh bien, écoute, Florence... Il y a encore un petit peu de choses à faire, je dirais, sur la maison, parce qu'on a vu des choses sur la maison. Et voilà. Globalement, c'est que de mieux. D'accord. Bien, Florence, je vais te remercier d'avoir bien voulu revenir vers moi d'abord, d'avoir voulu partager avec d'autres tous ces événements. Ça me paraît très important. Surtout que tu entres parfaitement dans cette phase de métabolisation. On est trois mois et demi après la session. Donc, c'est ce que j'ai tendance à répéter dans les sessions. C'est-à-dire qu'on peut faire un point objectif sur le travail réalisé trois mois, trois mois et demi après. C'est-à-dire qu'on est dans la période idéale pour avoir suffisamment de perspectives sur les changements opérés après la session. Donc, je vais te remercier chaleureusement pour ta participation, pour ce témoignage, que je vais flouter comme la session. D'accord. Je vais aller chercher son numéro maintenant. D'accord ? Très bien. Merci à toi. Je te salue, Florence, et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci. Au revoir, Florence.